Alors bonjour à tous, je vais vous retrouver chers amis en ce mardi 17 mars 2023, 14h32 Ardu, Québec, j'espère que vous allez bien, malgré tout, surtout les cousins français, parce que c'est là où on s'en va maintenant, on s'en va en France, on le sait, le gouvernement Macron, mais c'est des lunes qu'on essaye de réformer le régime des rentes, essayer de réformer le gouvernement, la façon dont le pays fonctionne, c'est assez difficile, les syndicats amènent l'âge. L'idéologie socialiste marxiste emmène large aussi, tous ceux qui ont des business en France ou des amis qui ont des entreprises en France connaissent la lourdeur, la paperasserie, la bureaucratie française comme étant une des probablement plus monstrueuses au monde, même plus monstrueuses que celle du Québec, c'est difficile à battre. Pendant ce temps-là, on peut comprendre aussi la frustration des gens face à cette modernisation ou cette transformation du régime des rentes qu'on veut ou qu'on est en train de proposer ou qu'on va imposer, je ne le sais pas, mais ça peut devenir frustrant. Tu travailles toute ta vie, tu payes des taxes, des impôts toute ta vie, comme un bon citoyen, un bon mouton qui se fait tendre, souvent avec des conditions de travail plus ou moins intéressantes, et là tu te retrouves avec des élus qui emmènent l'art, qui ont la belle vie, des hauts fonctionnaires qui ont la belle vie, des chefs d'entreprise qui ont la belle vie, des échappatoires, tout le monde sait que les échappatoires fiscaux, c'est pour ceux qui ont de l'argent, c'est pas pour ceux qui en ont pas. OK, donc, puis ils disparaîtront jamais. Toutes les chansons qu'on te chante, la pomme qu'on te chante quand on vient de courtiser, de te dire, d'autres on va mettre fin aux abris fiscaux, ça c'est comme mettre fin au jour, puis mettre fin à la nuit. Ça n'arrivera jamais. La violence éclate à Paris alors que les manifestants affrontent les flics anti-émeutes et que des milliers de personnes descendent dans la rue à propos des réformes de retraite. Détestés, hein, par les Français, les réformes de Macron nous rapporte le Daily Mail, ça vient de tomber, il n'y a pas beaucoup de temps, on rapporte ça. Les syndicats français ont promis les plus grandes manifestations ce jour lors du sixième jour de grève nationale. Au moins 260 manifestants attendus dans tout le pays, 260 manifestations, pardon, dans tout le pays impliquant jusqu'à 1,4 millions de personnes. La violence a éclaté dans les rues de Paris aujourd'hui alors que des milliers de personnes sont descendues dans la rue à travers la France pour protester contre les fameuses réformes de retraite. La police anti-émeutes a mené des batailles avec des manifestants dans la capitale lors d'un soi-disant « mardi noir » d'action revendicative à travers le pays. Les pires problèmes se sont produits près de la station de métro Port-Royal où des centaines de policiers anti-émeutes ont utilisé des gaz lacrymogènes et des charges de matraques. Alors que les projectiles pleuvaient sur eux, des poubelles ont été incendiées, des arrêts de bus détruits par les soi-disant « anarchistes » du « black bloc ». Naturellement, ce n'est pas mémé et tonton qui s'en vont manifester et briser le bien public. Souvent, c'est ça, c'est des anarchistes. De grandes foules sont également descendues dans les rues de Marseille, Nice et d'autres villes et des troubles ont également été signalés dans d'autres grandes villes, notamment Lyon, Nantes et Rennes. Un porte-parole de la police parisienne a déclaré que des agitateurs radicaux s'étaient joints à la foule et les avaient accusés d'attaquer la police chaque fois qu'ils le pouvaient. Une marge de protestation est fortement surveillée et tout est fait pour rétablir la loi et l'ordre a-t-on ajouté? Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de violence. On peut voir des images, des photos. C'est toujours un peu désolant de voir ces anarchistes-là qui viennent, comment dire, déranger des gens qui manifestent avec, de façon pacifique, mais qui manifestent avec conviction. Et ils ont raison. Des millions de personnes sont furieuses contre la tentative du président Emmanuel Macron de faire passer l'âge de la retraite de 62 à 64 ans. Donc, on veut te faire travailler plus longtemps. Déjà, t'as le dos courbé, t'en as arraché toute ta vie, mais on veut continuer à te faire travailler un, deux ans de plus. Dans ce contexte-là, j'ouvre une petite parenthèse, chers amis, et il est bon de se rappeler qu'Elon Musk, il y a à peine peut-être deux mois, avait fait un... était devenu viral, un boom, avait causé un traumatisme, hein, appelons-là, comme ça, mondial, lorsqu'il avait répondu à une question de deux jeunes blogueurs qui l'avaient à leur émission et avait demandé à Elon Musk quelle était la plus grande menace auxquelles faisait face l'humanité, parce qu'on le sait, il est impliqué dans la robotique, l'intelligence artificielle, sa compagnie qui veut, Neuralink, brancher le cerveau humain sur un ordinateur avec des micropuses, et ainsi de suite. Donc, on s'attendait sûrement, peut-être, il veut aller sur Mars, il veut aller partout, à une réponse différente de celle qu'il a donnée. Et Elon Musk a dit, la plus grande menace à laquelle l'humanité a à faire face en ce moment, c'est l'effondrement de la population. The population collapse. C'est-à-dire que d'ici 30 à 40 ans, il y a tellement juste des vieux, le taux de natalité est tellement bas depuis trop longtemps, on n'a jamais été capable de renouveler la population, que d'ici 30 à 40 ans, puis si tu regardes autour de toi, il y a juste ça des vieux, des gens de 50, 60, 70 ans. Il n'y a pas beaucoup de jeunes dans les pays occidentaux, aux États-Unis, en Europe, et même en Chine, les Chinois cherchent de la main-d'oeuvre, parce qu'avec la politique d'un enfant, pendant des décennies, on n'a pas renouvelé la population, et maintenant, les jeunes, avec le coût de la vie, combien ça coûte élever un enfant, en veulent même pas, même si on a levé cette fameuse politique-là, en Chine, les jeunes en veulent pas, tout le monde est plutôt égocentrique, égoïste, et là, on va se retrouver avec plein de gens, on va peut-être être obligé de travailler jusqu'à 100 ans, si on vit jusqu'à 100 ans. J'aimerais juste vous rappeler qu'il y a des bonnes chances, de fortes chances que même, rendu à 64 ans, la pension que tu vas avoir, la retraite que tu vas avoir, c'est tellement minime comparativement au coût de la vie, à l'inflation qui continue de galoper et qui va galoper encore plus vite que les chevaux de course, que tu seras peut-être probablement obligé de travailler, si tu veux continuer à avoir une vie décente. En conséquence, Macron fait face à sa plus grande confrontation avec les syndicats français depuis son arrivée au pouvoir en 2017, donc ça serait plus grand même que les fameux gilets jaunes, ils disent. Aujourd'hui, il marque le sixième jour de grève nationale depuis la mi-janvier, et pourrait dépasser les plus grandes manifestations à ce jour avec plus de 1,2 million de personnes rassemblées le 31 janvier. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a déclaré que quelques 11 000 policiers étaient mobilisés à travers le pays, dont quelques 5 000 seulement à Paris. Donc, ça va chauffer, les amis, comment ça va se terminer? Et ça, c'est, moi, je peux déjà te dire que ça va passer, non seulement ça va passer, mais tu dois travailler jusqu'à la fin de tes jours. Les trains vers l'Allemagne et l'Espagne devraient également s'arrêter, et ceux à destination et en provenance de la Grande-Bretagne sont réduits d'un tiers selon la SNCF. Plus de 60 % des enseignants des écoles primaires devraient être en grève, ainsi que des travailleurs du secteur public aussi. La réforme révélerait, releverait, pardon, l'âge officiel de la retraite de 62 à 64 ans et exigerait 43 ans de travail pour toucher une pension à taux plein. Hi, la, 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 la. À mesure que la population française vieillit et que l'espérance de vie s'allonge, les sondages d'opinion suggèrent que la plupart des électeurs français s'opposent au projet de loi. Les législateurs de gauche disent que les entreprises et les riches devraient contribuer davantage pour financer le système de retraite. Le but est que le gouvernement retire son projet de réforme. Point final, dit-on du côté de Philippe Martinez, le chef du syndicat, de la, le syndicat CGT. Donc, c'est sûr que ça ne sera pas facile en France pour les jours et les jours et les jours et les semaines à venir. Je peux comprendre que des gens veulent travailler deux ans de plus, mais c'est nécessaire pour assurer la viabilité du système à déclarer la première ministre. Elisabeth Borne, pardon, à France 5. Si le camp de Macron ne dispose pas de la majorité absolue au Parlement, il peut compter sur le soutien d'au moins une partie des conservateurs, les républicains. Je dis à Emmanuel Macron de s'accrocher à déclarer le sénateur Bruno Retailleau. S'il cède, il ne pourra plus faire de réformes. Ce serait la fin de son deuxième mandat. Pourtant, on ne sait pas si les changements seront approuvés par le Parlement d'ici la fin du mois ou si le gouvernement devra les faire adopter en utilisant des pouvoirs constitutionnels spéciaux. Ih, ça va mal, les amis. Ça va mal en France. Ça va mal pour nos cousins français. Sous-titrage Société Radio-Canada